bonjour bienvenue donc dans cette vidéo et bien je vais vous présenter une crypto monnaie les informations que donne dix screener sur chaque crypto et on va voir un petit peu et bien tous ces détails là donc on peut choisir une crypto monnaie par rapport si on va sur solana par exemple ici sur la blockchain solana et ensuite choisir une crypto monnaie moi ce que je vais faire je valide dans mon multi chart actuel et je vais choisir apex je vais choisir celle ci donc ici je vais cliquer dessus et là eh bien on arrive sur la page de où il ya vraiment toutes les informations donc on a le graphique bien sûr qui est ici on peut changer on peut mettre 15 minutes 5 minutes une heure et c'est donc on voit que ça n'est pas très très longtemps qu'elle a été créée ça fait une heure qu'elle a été créée en fait c'est crypto monnaie ce token là et puis on a beaucoup d'informations ici donc on va les passer en revue donc on a déjà le prix en usd qui est ici qui est le même prix qu'on retrouve sur le graphique et on a aussi le prix en solana et ensuite on a donc la liquidité le fdv et puis où la fdv et puis le market cap alors la liquidité ce qui est important c'est de regarder si elle a été verrouillée on a le cadenas avec le rond vert autour ça veut dire que cette liquidité déjà verrouillé donc ça veut dire que la personne qui a qui détient la crypto monnaie le token ne peut pas et bien se servir de la liquidité pour pouvoir l'enlever quand il le veut et puis ça pourrait faire chuter en fait les prix donc des liquidités qui ne sont pas verrouillés faut faire attention le conseil c'est pas c'est de ne pas investir dessus ensuite là on voit que nous avons 627 milles dollars de liquidités donc c'est pas rien quand même beaucoup d'argent ça veut dire que là le marché est liquide c'est à dire que vous pouvez faire un achat et une vente donc quand même de mille ou dix mille ou 50 mille euros par exemple 50 mille dollars par exemple c'est à dire que là et bien le marché va être assez liquide pour que vous puissiez bien passer votre ordre d'achat et votre ordre de revente donc s'il y avait vraiment très peu de liquidités ça serait plus risqué de prendre des positions sur sur la crypto monnaie ensuite on a le market cap donc le market cap pour la formule pour pour calculer ce market cap c'est le nombre de tokens en circulation multiplié par le prix du token et ça va donner un market cap donc là on est à 663 mille à 663 millions plutôt et la fdv et bien c'est exactement le le même chiffre à 663 millions c'est à dire que là il n'y a pas de token qui vont être rajoutés si par exemple la fdv elle est plus basse que le market cap ça voudrait dire une chose ça voudrait dire que tous les tout le token n'a pas été mis à disposition des acheteurs et des vendeurs ça veut dire que il pourrait y avoir ensuite encore des rajouts c'est de et en fin de compte il peut y avoir une dilution c'est à dire que ça pourrait aussi faire baisser le prix là on a une fdv un market cap qui est équivalent donc que tout la crypto monnaie a été mise en circulation ce peut dire comme cela donc là on n'a pas trop de risque comme quoi il peut y avoir une dilution par exemple donc pas de risque de baisse parce que quand on rajoute comme ça des des nombre de tokens et bien ça peut ça peut faire baisser le prix donc ce qui est important liquidités verrouillées assez de liquidités pour pouvoir acheter et vendre et ensuite fdv et market cap qui doivent être identiques ou quasi identiques voilà là on a un market cap quand même assez élevé donc c'est très très bien et puisque je vais regarder on va regarder le nombre de transactions ça c'est le nombre de transactions actuellement ou qui a eu lieu sur ce token donc 4588 donc on a eu pas mal de transactions ensuite on a les volumes on a un million de volumes donc quand on regarde je regarde souvent en fait que la proportionnalité en fait le pourcentage de volume par rapport au market cap si on a à peu près 700 millions de market cap et puis qu'on a 10% de 700 millions ça nous fait ça nous fait 7 millions donc on n'est pas à 10% par rapport au volume et au market cap mais on a un million de volumes c'est quand même déjà pas mal et ensuite et bien on a les makers donc les makers et bien ça va être les investisseurs le nombre d'investisseurs qui a actuellement sur cette crypto monnaie ensuite on a deux fois donc les acheteurs et les vendeurs donc en haut et en bas et donc en tout le total des acheteurs c'est 3806 et 825 vendeurs par contre actuellement sur ce nombre là et bien nous avons 1016 acheteurs et 222 vendeurs ça veut dire qu'il y a quand même pas mal de vendeurs d'acheteurs du moins qui ont qui ont acheté qui ont repris ensuite leur leur bénéfice en revendant en fait la crypto monnaie mais aussi c'est un certain nombre d'acheteurs qui seront qui ont acheté et puis qui sont toujours en position si vous voulez donc là on a 1018 acheteurs contre 222 vendeurs ça veut dire que là et bien on peut on voit très bien que la crypto monnaie tant qu'on est en train de monter actuellement ensuite on a donc la watchlist donc vous pouvez la mettre dans la watchlist vous pouvez créer des alertes vous pouvez acheter et vendre si vous connectez votre votre portefeuille en solana et puis ensuite et après il y a et bien un certain nombre d'informations ici donc après que ça c'est vraiment l'adresse du créateur si vous allez mettre sur un site internet pour voir un petit peu ce que de quoi le site internet note par exemple cette crypto monnaie vous pouvez le faire nous ce qu'on va faire je vais ici par exemple je vais faire je vais cliquer dessus donc ça va copier donc l'adresse de ce token et ensuite je vais aller sur un site qui s'appelle rucheck point x y cède et ensuite je vais venir coller l'adresse du jeton et je vais faire vérifier et lui il va me dire si il y a des risques ou pas l'actuellement il marque bien donc il n'y a pas de danger par rapport à ce token là donc c'est un site internet quand même que pas mal de personnes vont prendre des informations donc suffit de coller l'adresse du token et ensuite de voir la réponse de ce site internet là il dit que c'est bien donc il n'y a pas de problème donc c'est très très bien je peux retourner sur sur des screeners alors on a fait ici à droite maintenant on va regarder tout en bas donc nous avons transaction donc ça c'est le nombre de transactions en temps réel vous voyez par exemple il y a 18 il y a 20 secondes et bien il y a eu un achat de 255,86 dollars et c'est donc c'est vraiment les transactions en temps réel c'est vraiment ces acheteurs ici 1020 acheteurs et des 123 vendeurs qui vont et bien faire monter ou faire baisser le graphique donc pour l'instant nous avons quand même pas mal d'achats sur cette crypto monnaie là on a quand même pas mal aussi de volume on voit le volume qui n'est vraiment pas il est un peu haut quand même il est vraiment pas très très bas donc on voit qu'il ya du volume il ya de l'acheteur donc le graphique en train de en train de en train de monter ensuite il ya top traders donc quand on clique dessus et bien nous allons voir en fait les les profits qu'on fait les traders donc sur donc là en fait elle a deux heures donc on marque 30 jours donc ça c'est l'historique des profits des traders mais comme elle a deux heures donc on peut laisser sur 30 jours ainsi elle aurait beaucoup plus de jours après vous pourriez sélectionner les derniers top traders d'un mois d'une semaine de trois jours et puis d'un jour donc on voit là par exemple celui ci il a acheté pour 2713 dollars et ensuite eh bien il est monté à 7884 dollars donc il a fait un profit de 5170 dollars et là que c'est sur ce token là eh bien il ya quand même beaucoup de traders qui ont fait quand même déjà pas mal de profits on en voit le deuxième qu'il a acheté pour 2992 dollars il a fait un profit de 4204 dollars car il est arrivé à 7197 dollars donc on a quand même au point de vue des trop de traders on a quand même pas mal de c'est quand même assez impressionnant on voit par exemple là et quelques fois et bien et des traders qui vont investir 36 dollars ou 100 dollars qui vont faire et bien 1000 2000 9000 dollars etc donc c'est quand même assez impressionnant et ce qui est quand même aussi bien c'est que l'on va pouvoir voir les transactions exactes de ce trader là donc si je clique ici par exemple là là il va me donner et bien toutes les transactions de cette personne de ce trader donc il a commencé avec 290 dollars etc ensuite il a vendu il a racheté il a revendu etc et là eh bien on voit bien qu'il a fait beaucoup d'achats et beaucoup de ventes donc chaque fois on a les prix de l'achat et puis de la revente et ça c'est quand même assez intéressant eh bien pour voir tout en réel dans les crypto monnaies eh bien tout est visible de voir eh bien où ce trader a acheté ou ce trader a vendu etc donc ça ça donne quand même pas mal d'informations mais en général on voit que déjà et bien quand même pas mal de traders en deux heures de temps qui ont fait quand même pas mal d'argent voyez ça va au point de vue des croissants donc ça veut dire que le plus grand profit se trouve en haut une fois qu'on descend eh bien les profits ensuite diminuent mais on a quand même beaucoup de traders qui ont quand même pas mal de profits revenons donc à notre graphique comme ceci et ensuite eh bien nous avons les holders les holders c'est les détenteurs de ces crypto monnaies là donc quelques fois donc ça commence déjà tout en haut pour le plus grand nombre de pourcentages que détient la personne qui détient la crypto monnaie là donc là on a un 0,3 donc c'est quand même assez équilibré il peut y avoir un portefeuille qui est connecté à plusieurs portefeuilles et on peut le voir souvent ceci a en fait les mêmes chiffres 1 0,98 0,98 0,98 il ya beaucoup de fois en fait le même pourcentage ça peut être quelqu'un qui a qui 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 veut en fait prendre plusieurs positions les mêmes positions ça peut être la même personne en additionnant un petit peu tous ces pourcentages là on va arriver à un certain pourcentage par exemple 5 10 15 20% et puis il ya deux stratégies par rapport à cela parce que quand vous allez cliquer sur holder et des moments il y a quelqu'un soit c'est souvent le créateur il va détenir 15 20 25 ou 30% du token donc c'est à dire que si le marché monte et qu'il vend d'un seul coup il va vendre 30% des tokens donc le graphique va baisser d'un seul coup il peut y avoir plein de bougies vertes d'un seul coup une grande bougie rouge par exemple ou alors des fois il peut être dissimulé comme un peu comme ici il peut avoir un portefeuille connecté à plusieurs portefeuilles et puis ensuite et bien prendre des positions similaires ce qui fait qu'en fin de compte il va détenir quand même pas mal de pourcentage donc il ya le pour et le contre mais en fin de compte il ya quand même des si vous avez confiance à la personne si vous avez confiance aux créateurs et bien ça peut aider aussi la crypto monnaie de pouvoir et bien continuer à la hausse au bout d'un sur le long terme quoi parce que comme beaucoup de personnes qui vont acheter et qui vont vendre un bout d'un moment même celles qui gardent un peu leur position elles vont vendre au bout d'un moment donc ça va faire chuter en fait le token et là si vous avez confiance aux créateurs qui détient pas mal de tokens et puis qu'il les garde dans le temps et bien ça va faire garder un petit peu le la crypto monnaie et ça peut la faire ensuite faire remonter à la hausse quoi donc il ya quand même deux stratégies par rapport à cela il faut bien regarder aussi les s'il ya des liens des réseaux sociaux twitter les sites internet pour voir qui est derrière ce projet et puis si la personne a déjà créé d'autres projets ou pas et puis à ce moment là et bien si elle communique par rapport à ce projet là et si elle communique et bien il y aura beaucoup plus de confiance en cette personne même si elle détient 15 20 ou 30 % du token pour le rendre stable pour pas qu'ils terminent à zéro parce qu'il y a quand même beaucoup de tokens sur des screeners qui vont terminer à zéro et voilà donc ça peut être un choix et par rapport à cela voilà moi les trois choses que je regarde c'est les transactions les top traders et puis les détenteurs de la crypto monnaie donc voilà pour une présentation un peu succincte un peu rapide de ces informations là il faut quand même garder en tête que le market cap c'est pas le prix véritablement qui va faire monter le la crypto monnaie ça va être le market cap parce que plus le market cap monte et bien plus vous allez pouvoir faire x 2 x 100 x 10 voire même x 20 x 50 ou x 100 parce que là on est quand même à 702 millions de market cap quand on commence quand quelqu'un crée un particulier ou un professionnel comme vous qui va sur moonshoot qui va créer un token et bien dès qu'il le crée le market cap il a 4000 4200 ensuite il va monter peut monter à 10 milles 20 milles 30 milles ensuite et bien c'est que c'est la figure donc là 700 millions de cas de market cap c'est quand même c'est quand même pas mal voilà donc le market cap c'est quand même assez intéressant parce que c'est des paliers psychologiques par rapport à cela il peut y avoir des paliers psychologiques d'avoir un market cap de 200 milles 250 milles 500 milles 1 million et c'est à des personnes qui vont se dire mais tiens dès qu'il va arriver à 500 milles par exemple je vais vendre et s'ils montent encore à 1 million à 1 million je vais vendre là 700 millions ça fait quand même beaucoup donc souvent on nous dit dans les stratégies de choisir des market cap assez bas et ensuite et bien de trader cette crypto monnaie mais là bon en deux heures de temps on est arrivé quand même à plus de 700 millions de market cap c'est quand même beaucoup quoi c'est quand même pas mal donc ça veut dire que c'est une crypto monnaie il ya quand même beaucoup de beaucoup d'argent qui qui est investi donc voilà pour cette vidéo si vous avez des questions et bien n'hésitez pas de me les poser en commentaire merci de votre attention et à bientôt à bientôt